Vous pouvez évidemment vous exprimer. Voilà, un petit temps d'échange de quelques minutes, Philippe. Alors je ne sais pas s'il y a des micros, Lila, je... Voilà. Sur l'animation de la Fédération, sur les questions, on a parlé du numérique tout à l'heure avec Nicolas. N'hésitez pas. On va passer à la deuxième, c'est ça Jérémy ? Oui, bonsoir. Bonjour, pardon, excusez-moi. Vous avez parlé des statuts du vote par Internet. Malheureusement, il y aurait eu encore beaucoup plus de monde, parce que nous sommes très nombreux à ne pas pouvoir avoir voté. Ça a été très compliqué. Bon, moi, je ne sais pas du tout manipuler l'ordinateur, mais mon mari était en ligne avec quelqu'un de la Fédé, qui lui disait comment faire, et il n'a jamais pu voter. Donc nous serions encore plus nombreux. Voilà. Je pense qu'il faut faciliter, je ne sais pas, faire quelque chose. Les deux votes ont été impossibles. J'ai une personne près de moi qui n'a pas pu voter non plus. Merci. Bravo ! Alors, une... Vas-y, vas-y. Non, hésitez-vous. Une réponse rapide. Ce que vous dites est parfaitement exact. Et ce n'est pas si simple que ça. Mais nous avons quand même eu pour le premier vote 53 000 votants. Nous sommes obligés d'avoir des procédures qui sont des procédures techniques pour que l'ACNIL valide nos votes. Ces votes sont d'ailleurs contrôlés par huissiers. Et on est obligés de faire un certain nombre de... De prendre un certain nombre de précautions pour éviter qu'il y ait des robots qui votent, etc., pour que nos votes veuillent dire quelque chose. Alors, premièrement, on a une hotline ici. S'il est insuffisant, d'ailleurs, on pourra éventuellement doubler ou la tripler pour pouvoir vous répondre plus facilement. Il y a possibilité de se déplacer ici pour pouvoir voter pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou ceux qui n'y arrivent pas. Et puis, comme ça sera systématiquement les mêmes types de votes, petit à petit, je pense que tout le monde va s'habituer. Mais c'est quelque chose qu'on a pris en compte. Le vote électronique, c'est moderne. Ça a le gros avantage d'être pas cher. Et on est obligés de faire très attention aux finances du parti. Et puis, on a réussi quand même à avoir une couverture importante. Mais la prochaine fois, ce que je vous propose, c'est que tu viens ici et on votera ensemble. Voilà. Juste un petit complément là-dessus, parce que je pense que c'est très important. On va aller de plus en plus, et aussi grâce à notre charge d'émission, vers les consultations par Internet, ne serait-ce que pour des raisons d'économie, et puis aussi parce que c'est très diffusé. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions faire dans les circonscriptions des initiations, notamment pour un certain nombre de nos militants qui ne sont pas du tout praticiens et qui ne sont pas des internautes avertis. Une initiation ne serait-ce que pour donner les éléments de base afin de pouvoir s'exprimer et voter par Internet. Donc, je sais qu'il y a un projet que nous sommes en train de monter là-dessus, et ça permettra à tous ceux qui, soit non pas Internet, qui peuvent voter d'ailleurs avec leurs enfants, leurs petits-enfants, soit ceux qui ne sont pas très experts, de pouvoir au moins, dans un premier temps, se prononcer sur les consultations qui seront les nôtres. Je crois que maintenant, il faut vraiment aller vers la démocratie numérique. C'est absolument indispensable. D'autres questions ? Voilà, bonjour à tous. Christine Fête. Je suis déficiente visuelle et j'aimerais insister sur le fait que notre site et les possibilités de voter par Internet soient bien accessibles. Moi, je sais qu'actuellement, j'ai des problèmes, notamment avec les mails que m'envoie Pierre-Yves Bournazel, et je pense que c'est extrêmement important que les personnes handicapées, y compris déficientes visuelles, puissent participer activement, puisque ce sont nous, les gens du RPR, de l'UMP, des Républicains, qui avons toujours pris les lois concernant les personnes handicapées. C'est important que les personnes handicapées soient présentes sur le terrain, donnent leur avis. Il existe pour cela, pour l'accessibilité du web, il existe des connages. Bon, je suis une utilisatrice, je ne suis pas une professionnelle, mais je suis prête à donner les adresses, les personnes à contacter pour cela. Je suis à votre entière disposition. Merci, on reviendra vers vous pour ce sujet qui est effectivement un sujet extrêmement important, c'est que tout le monde puisse accéder aux locaux, c'est le cas, on est des rares immeubles à Paris à pouvoir accueillir toutes les formes de handicap, et puis naturellement, pour le vote, c'est quelque chose auquel nous allons nous atteler. D'autres questions ? Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes pour entrer. J'avais emmené mon amie aussi avec moi, il ne m'a pas laissé entrer après des 42 ans que je suis dans la politique. Tout le monde me connaît ici, je viens travailler pour tout le monde, tant pour vous, M. Jean, Gossguen, M. Ponce, Brigitte Cousteur, il y avait tout le monde. Ils me connaissaient très bien, je pense que j'ai quand même un petit peu de priorité pour entrer, ils ne m'ont pas fait laisser dans la rue avec mes deux cannes et que je ne pouvais pas marcher. Ils ne m'ont pas laissé entrer. Ils m'ont dit qu'il faut attendre et faire la queue. Je n'en suis pas d'accord. Je demande à tout le monde qu'ils nous donnent une carte spéciale pour qu'on n'aura pas des problèmes quand on fait la politique. Merci, mesdames. Vous êtes, si je puis dire, un petit peu en avance sur la deuxième table ronde qui concerne la sécurité. Puisque... Je sais bien que ce n'est pas très agréable de faire la queue. Je sais bien que vous avez été contrôlé. Vous vous êtes prêtés tous à ce contrôle très gentiment et je vous en remercie. Nous sommes en période vigipirate et nous avons une obligation légale dans un établissement recevant du public de procéder à des contrôles pour éviter que certaines personnes, puisque tous les adhérents de la Fédération aient été invités, ne puissent rentrer avec des armes ou quelque chose. Mais je crois que nous parlerons du terrorisme tout à l'heure. Et quand M. Hugues Moutou et Jean-François Lamour vous auront parlé du risque terroriste, vous verrez qu'il était tout à fait normal de procéder à des contrôles à l'entrée. Merci. Bonjour, je m'appelle Philippe. Je vais vous parler de la sûreté, moi. J'habite Bransion. J'ai trois mois, pas de télévision, une fois, à couper les fils. J'ai appelé la police, il n'est jamais venu, déjà. Et pour la surguer, pour la chaîne, il faut une caméra à Bransion, parce que ça va très mal, la Bransion. Et c'est très sale, M. Gouzon. Merci. Là aussi, on anticipe sur la table ronde de sécurité. On pourra parler du dispositif de vidéoprotection qui a été mis en place à Paris, d'ailleurs, sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, et qui, d'ailleurs, est en train d'être amplifié. La gauche a longtemps contré ce dispositif. Aujourd'hui, ils font un pas timide. C'est pour la raison pour laquelle nous l'avons voté au Conseil de Paris. D'une deuxième tranche, de 165 caméras sur Paris, c'est peu. C'est un léger progrès par rapport à l'immobilisme qui caractérisait le gouvernement de gauche et la majorité socialiste parisienne jusque-là. Et on sera attentifs aux caméras à Bransion, bien sûr. Je parle sous le contrôle du député de la circonscription, d'ailleurs, Jean-François Lamour, qui a demandé l'implantation de caméras supplémentaires justement dans ce secteur. Merci. Bonjour. Je suis de l'Est parisien. Donc, c'était pour vous dire que l'Est parisien est un désert un petit peu de voix. Tout ça, c'est pas évident. On a l'impression de prêcher toujours dans le désert avec ses difficultés. et je remercie tous les élus qui vont se mobiliser, tous les militants qui vont se mobiliser là-bas. J'aurais aussi une question, c'est est-ce qu'on va être organisé toujours en circonscription ou est-ce qu'on va être organisé définitivement par arrondissement ? Voilà. Et comment on va renouveler les équipes ? Comment on va... Parce que les instances, en plus locales de circonscription, n'ont jamais été renouvelées depuis les dernières élections générales françaises. Oui. Plusieurs réponses. Premièrement, la base de l'organisation reste la circonscription législative, puisque les élections majeures, en dehors de la présidentielle, ce sont les législatives, et les prochaines seront les législatives après les régionales. Donc, il faut qu'on travaille pour faire élire des députés. Et c'est d'autant plus important dans ces secteurs de reconquête. Mais la possibilité existera, avec l'accord de la fédération, on étudiera ça au cas par cas, de pouvoir s'organiser aussi dans le cadre des arrondissements. Ça ne peut pas se faire partout, mais ça peut être efficace dans un certain nombre de secteurs parisiens. Deuxièmement, bien sûr qu'il y aura un renouvellement. Pour un tas de raisons, les élections n'ont pas pu avoir lieu à leur échéance normale ces derniers temps, ce qui fait que nous sommes élus peut-être depuis 4 ou 5 ans, ce qui est beaucoup trop. Et vous savez que les nouveaux statuts précisaient précisaient que les élections auront lieu maintenant tous les 2 ans et demi. Les prochaines élections, pour renouveler les instances locales dans toute la France, d'ailleurs, auront lieu fin janvier, le 30 janvier, je crois le samedi 30 janvier, vous aurez à élire vos délayés de circonscription, vos comités de circonscription, le président de la fédération, les conseillers nationaux. Donc, toutes les équipes pourront être ainsi reconstituées. Enfin, dernier mot, nous avions envisagé avec Hervé le trésorier et puis maintenant, bien sûr, avec notre secrétaire départemental que de mettre l'effort principal sur les arrondissements de reconquête et particulièrement sur l'Est parisien. Donc, c'est vraiment vers vous que les moyens de la fédération, qui sont loin d'être illimités, mais qui existent quand même, iront. Et notamment, l'objectif que nous avons, c'est de réouvrir des permanences dans des arrondissements où il n'y a pas de possibilité pour les élus de tenir permanence autrement que dans l'indépendance du parti puisqu'il n'y a pas de maire, il n'y a pas de député. Donc, il est vraiment important que les militants puissent se retrouver. Ce ne sera pas la seule action, bien sûr, n'est-ce pas ma chère Déborah ? Il y aura aussi des engagements financiers, des moyens pour diffuser des courriers, des tracts, etc. Donc, non seulement, on ne laisse pas tomber l'Est parisien, mais c'est notre priorité.